Quand il avait 23 ans, Carl Jean-Charles a commencé à travailler comme programmeur informatique à une banque. Non content de rester dans ce qui pour beaucoup serait un bon travail. Il a d'abord obtenu un diplôme de maîtrise, puis il s'associe avec trois anciens collègues sortis de son propre chef créer sa propre entreprise de logiciels. Il travaille actuellement sur la certification ISO avec l'espoir de créer 200 nouveaux emplois au cours des deux prochaines années. Solution SA est une entreprise de pointe à croissance rapide et travaille avec les leaders de l'industrie, tels que Google, sur une série de projets différents. Ce n'est pas une messe à faire. J'ai commencé avec une équipe très limitée, avec quatre personnes. Aujourd'hui, nous avons 24 personnes dans l'équipe, plus dans notre parti, qui est dans le centre d'appel, qui fait que nous avons un total de 34 employés dans l'équipe. Et chaque emploi à l'espoir, nous avons une particularité, un point fort qui contribue à la qualité du travail que nous avons fournit. Tout l'équipe de solution, nous connaissons que ce qui est important, c'est comment nous pouvons répondre aux besoins de nos clients avec plus de bonne technologie qui est disponible. C'est-à-dire que nous continuons à améliorer les connaissances, nos capacités. Cœur est fier d'avoir fait de solution SA une compagnie haïtienne avec une bonne présence internationale. Nous sommes des compagnies qui ont une capacité de chaque employé. Et c'est pour ça qu'ils investissent systématiquement dans la formation continue à l'emploi. Nous sommes particulièrement fiers du fait que plus que moi, d'une équipe, nous avons contribué dans le fait que nous avons maîtrise dans l'informatique. Ce qui fait que, en ce sens, nous avons à la fois très compétitif sur le plan local, mais nous sommes très compétitifs tout sur le plan régional et sur le plan international. C'est pour ça que Solution est ici, nous avons des contrats dans des pays étrangers et nous avons une bonne partie de l'activité que nous avons réalisée faite en dehors d'Haïti. La technologie au service de tous. Dans les bons comme dans les mauvais moments, Solution SA est et sera toujours proche de la communauté haïtienne. Solution SA est une solution qui est très impliquée dans l'activité que nous avons fait dans la communauté. Nous avons participé au niveau local dans plusieurs activités, surtout pour soutenir les jeunes et surtout pour encourager les jeunes à suivre, développer les carrières. Nous avons investi plus dans la formation. Nous investis régulièrement, par exemple, dans des bourses que nous payons régulièrement chaque année. Mais en dehors de l'éducation, Solution est particulièrement fait remarquer dans l'initiative que nous prenons après 12 janvier. Solution a été consacrée pratiquement toute activité sans abus pour des activités à abus non lucratifs, dans le sens que nous avons monté en base de données un système de gestion de crise. Nous sommes pratiquement mis gratuitement à la disposition de tout l'ONG et de l'État pour être capable de gérer la crise et pour être capable de connaître exactement ce qui a besoin et ce qui a des problèmes. La réalisation de cela a été citée dans le rapport des Nations Unies en 2010, en tant qu'exemple de ce qu'on a fait avec la technologie pour réagir en cas de crise. Cœur de croire dans la formation continue et le maintien d'une ressource humaine forte. Pas étonnant que son message vers les jeunes aille en ce sens. Par l'apprentissage et par la persévérance. C'est-à-dire que nous avons commencé à ne pas forcément avoir une capacité pour avoir plusieurs connexions Internet, pour avoir plus de bonnes connexions Internet. Mais nous avons persévéré et au fur et à mesure, nous avons une capacité. Ces mêmes gens pour les qualités et les investissements qu'on a fait dans lesquels qu'on a recruté, c'est un facteur critique et très utile. C'est avec la persévérance et le sens de l'apprentissage que nous devons passer à côté de l'État 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 de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada